On commence maintenant ce journal des médias par ce qui fait parler sur les réseaux sociaux, Cyril. Dites-nous ce qui fait le buzz, ce qui fait le bad buzz et qui chope du like. Alors qu'est-ce qui préoccupe les socionautes ? Et déjà, qui sont les socionautes ? En fait, ça c'est simple, ce sont les internautes qui pratiquent les réseaux sociaux. Et c'est Loopsider qui s'est intéressé à eux. Vous savez, Loopsider, c'est une offre de vidéos d'infos sur Internet. Et bien, Loopsider a étudié les commentaires que postent les socionautes en réponse à des vidéos concernant la crise sanitaire. Parmi les 12 000 commentaires exploitables, deux personnalités monopolisent les conversations. Un est président de la République et l'autre est l'infectiologue désormais le plus connu de France. Emmanuel Macron et Didier Raoult sont les deux personnalités suscitant le plus de conversations et de réactions autour de tout ce qui touche au coronavirus. Mais les deux hommes ne sont pas franchement logés à la même enseigne. D'un côté, Emmanuel Macron et le gouvernement concentrent une part écrasante de commentaires négatifs. 85% des critiques concernent le chef de l'État et l'équipe gouvernementale. Et de l'autre, Didier Raoult, devenu une star des réseaux sociaux, qui lui recueille plus de trois quarts de messages de soutien. À titre de comparaison, il n'y a que 3,7% de messages en faveur du président de la République. 3,7% c'est très très peu.